Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une mousse aux poires et mascarpone sur un croquant au spéculoos. Alors pour la recette il vous faut 55 g de beurre, 250 g de mascarpone, 250 g de poire au sirop, 20 cl de crème liquide, 130 g de spéculoos et 70 g de sucre glace. Avant toute chose, si vous utilisez un batteur à main électrique, mettez votre saladier au congélateur et si vous utilisez un robot, vous mettez votre cuve au congélateur, comme ça quand on va monter la crème tout à l'heure, ça ira beaucoup plus vite et ça sera bien froid. Bon, alors ce que je vais faire d'abord, dans un mixeur, je vais mettre mon spéculoos et je vais le réduire en poudre. Donc là vous voyez, je l'irai bien réduit en poudre. Pour le beurre, soit avant de commencer la recette, vous laissez votre beurre à température ambiante, comme ça il va devenir pommade, ou alors vous le mettez quelques instants au micro-ondes, comme ça, vous le voyez, il est bien fondu sans être trop liquide. Vous le mettez dans votre mixeur. Et nous allons faire notre mélange. Donc là, voilà, votre mélange est prêt. Donc vous voyez, maintenant, nous allons faire la base de notre gâteau. Après, j'ai pris un plateau avec une feuille de papier sulfurisé. Comme vous voyez, j'ai pris des moules soit ronds, soit carrés. Ce que nous allons faire, nous allons diviser notre appareil spéculoos. Comme ça, nous allons faire la base de notre gâteau. Donc vous divisez bien équitablement de partout. Et après, ce que vous allez faire, avec une cuillère, vous allez former votre base. Donc là, vous voyez, la base est faite. Vous faites tous vos gâteaux comme ça, pour le fond. Quand vous avez fait la base de vos gâteaux avec le spéculoos, vous laissez au frigo pendant une heure, le temps que ça prenne. Maintenant, pour les poires, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous en gardez deux. Et vous allez faire des lamelles très fines. Ça nous servira pour décorer la base de notre gâteau. Vous les gardez de côté. Donc, toujours pareil. Ça, vous gardez. Et après, le reste, vous allez faire... Les tout petits dés qu'on va mélanger à notre mousse. Ce qui va faire le côté craquant. Donc, vous voyez, vous faites des petits dés comme ça. Donc là, vous faites le restant de vos poires en petits dés. Maintenant, dans un saladier, vous allez mettre le mascarpone. Le sucre glace. Et vous allez mélanger les deux. Donc là, vous voyez, quand ça commence à bien se mélanger, vous allez le mettre au frigo. Après, vous sortez soit votre saladier, soit la cuve de votre batteur du congélateur. Vous allez mettre les 20 cl de crème liquide à 30%. Car si vous ne mettez pas du 30%, elle ne va jamais monter, votre crème. Et là, maintenant, vous allez monter la crème en chantilly. Donc là, vous voyez, quand votre crème est bien montée, vous la mettez avec votre mélange de mascarpone et de sucre. Et après, vous allez incorporer vos deux mélanges. Après, vous allez rajouter vos dés de poire. vous allez bien mélanger. Nous allons remplir nos moules. Comme vous pouvez le constater, regardez, ça a bien durci. Donc, ce que vous faites maintenant, vous allez mettre votre mousse équitablement dans vos quatre moules. Donc, vous voyez, quand c'est bien rempli, ce que vous faites avec une spatule, vous allez bien égaliser. Voilà. Vous enlevez le surplus. Donc, vous voyez, vous faites comme ça, bien propre vos quatre moules. Et après, pour le décor, avec les morceaux de poire que je vous avais dit de garder, nous allons faire une petite rosace. Donc là, vous voyez, nous avons le dessus de notre gâteau. Une fois que nous avons fait nos quatre rosaces, vous pouvez le mettre au frigo pour trois heures. Pendant que nos gâteaux sont en train de prendre au frigo, nous allons faire la gelée de poire pour les napper. Alors, il vous faudra, vu que j'ai utilisé des poires au sirop, j'ai gardé 130 g du sirop des poires avec 40 g de sucre glace et 2 g de gélatine. Avant de commencer, j'ai pris un petit bol avec de l'eau froide, je fais tremper ma gélatine, j'ai pris une casserole, je mets le sirop de poire et le sucre glace. et vous allez faire chauffer à peu près à 50 degrés. Donc là, quand c'est bien chaud, vous enlevez du feu, votre gélatine, vous laisserez bien, vous la mettez à fondre et avec le fouet, vous remuez bien pour ne pas que ça laisse des morceaux. et après, ce qu'on va faire, nous allons laisser refroidir à peu près à 30-35 degrés et nous allons pouvoir après napper nos gâteaux. Une fois que votre gelée de poire a bien refroidi, avec un pinceau, vous allez vous nappez vos gâteaux et vous faites vos gâteaux tous comme ça. Et voilà, vous avez notre dessert fini. Comme vous le voyez avec le nappage, ça fait briller les poires qui sont au-dessus. Si la recette vous a plu, un petit like. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.